Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl. Pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Suspendu à sa voile, se balançant au gré du vent, un homme flotte dans le ciel himalaya. Antoine Girard est un aventurier parapentiste. A 40 ans passés, il a déjà marqué l'histoire de l'alpinisme et du parapente. Il est l'un des premiers à avoir combiné ces deux pratiques, mais il est surtout connu pour ses performances en Himalaya et plus précisément au nord du Pakistan, dans le massif du Karakoram. C'est là-bas qu'en 2016, il parvient à survoler l'un des 14 8000, le Broad Peak, et surtout à atteindre l'altitude record jamais enregistrée en parapente de 8157 mètres. Cinq ans plus tard, en 2021, Antoine décide de revenir dans la région pour initier d'autres alpinistes au vol en très haute montagne et surtout tenter de repousser une nouvelle fois son propre record. Je m'appelle Antoine Girard, je suis aventurier parapentiste. Je me suis mis au parapente assez tard. J'ai commencé par l'escalade, où je fais quasiment 10 ans d'escalade pure avec de la compétition. Puis j'ai fait de l'alpinisme, où je passais des Alpes à l'Himalaya. Et ensuite, j'ai décidé de me mettre au parapente dans la simple idée de redescendre d'un 8000 en parapente. Le hasard a voulu que ce soit sur le Broad Peak que j'ai voulu faire cette descente-là. Donc, descente que j'ai tentée en 2008, que j'ai malheureusement échouée parce que je n'ai pas fait le sommet sur redescendre du camp 3 en parapente. Et c'était mon entrée dans le parapente. J'ai pratiqué le parapente surtout en loisir, jusqu'en 2013. En 2013, je décide de faire ce qu'on appelle la X-Alpes, qui est la plus grande compétition de marche et parapente. Et en fait, cette expédition a très bien marché. Je finis une troisième place et c'est vraiment ce qui me lance dans l'aventure. Et en 2015, je pars sur la première grande expédition en autonomie, donc en Nouvelle-Zélande, où je pars sur 1200 km de vol bivouac en autonomie complète. Et ça, ça m'a lancé à aller voir toujours plus loin. Donc, j'ai commencé à traverser plusieurs pays de cette façon-là, que ce soit en Amérique du Sud, le Chili ou d'autres endroits. Et j'ai rapidement mixé l'alpinisme aux parapentes pour aller voler dans l'Himalaya, par exemple dans les Karakorom, au Pakistan, où j'ai fait un premier vol à plus de 8000 mètres. Et en fait, dans l'histoire, il n'y a eu qu'un seul vol à plus de 8000 mètres qui a eu lieu sur le Broad Peak en 2016, donc que j'ai réalisé. Le Broad Peak se prête particulièrement bien à pouvoir monter à 8000 mètres par plusieurs phénomènes. Déjà, c'est un 8000. Donc, pour monter au-delà de 8000 mètres, c'est bien d'avoir un appui avec le vent au-delà de 8000 mètres. Comme ça, on s'appuie dessus un peu comme quand on fait du surf, on est sur une vague, hop, on surfe cette vague de vent et on monte à 8000 mètres. Et il faut aussi que cette montagne soit orientée au vent. Le vent dans la Karakorom, en particulier dans cette partie-là du Pakistan, est essentiellement d'ouest, c'est le vent dominant. Et la face est orientée très ouest. Donc, ça nous fait vraiment une grande plateforme qui monte. Cette montagne est aussi très sèche, beaucoup de cailloux. Beaucoup de cailloux, le soleil permet de chauffer. Si ça chauffe, ça crée du thermique et on peut monter en thermique. Donc, on a à la fois du thermique et à la fois ce tremplin de vent. Et l'un avec l'autre, nous donnent plusieurs occasions de monter à 8000 mètres. C'est pour ça qu'on a visé le Broad Peak. On est à 5100. Belle vue sur le Broad Peak, le K2. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nord aujourd'hui. Et on n'arrive pas du tout à avancer. L'été 2021, on est parti au Pakistan, la Karakorom, dans l'objectif principal de revoler à 8000 mètres. Le projet, c'était d'emmener des gens à aller faire des vols à 8000 mètres. Et aussi de réaliser des combos au Pakistan. Donc, mélanger un sport et le parapente. Alors là, sur cet expé, on est parti à 7. Moi, ce n'est pas mon habitude. D'habitude, je suis en solo, soit en binôme. Quasiment tout le monde qui était guide de montagne. Donc, ils en laissent très bien le milieu. Alors, on est parti fin mai, début juin, là, pour Karimabad, donc le Pakistan. Où l'idée, c'est faire la première phase du projet. Qui est une phase d'acclimatation. Où là, on allait sur une ville qui s'appelle Karimabad. On était à l'hôtel, on était posé. A partir de là, on prend notre parapente. Et on est allé en montagne. Donc, les premières nuits, on dort à 4000. On va marcher un peu, grimper, des fois faire l'alpinisme. On monte de plus en plus haut, jusqu'à 5000, 5005. On y dort. On vole chaque jour, si possible, à 7000 mètres. Comme ça, on s'habitue à monter de plus en plus haut. Vers le 20 juin, en fait, je suis parti en solo. Je suis parti sur le Spantik, un sommet à 7000 mètres. Où je suis parti de la ville à midi. Je suis allé poser sur la montagne aux environ de 6300, 6400 mètres. J'ai posé mon parapente. J'ai grimpé. Je suis parti juste avec mes piolets, mes crampons. Je suis allé au sommet, donc à 7000 mètres, au sommet du Spantik. Je suis redescendu. Et le soir même, j'ai pu redécoller et rentrer à la ville comme ça. Et cette acclimatation me permet par la suite de voler à 8000 mètres. Et quand cette phase a été finie, on commence la seconde partie de l'expédition. Et voilà, arrivé au Baltaureau. Après quelques jours de voiture, une bonne journée de trek. Et là, on a posé notre camp de base. À la rivière, là, juste derrière Julien. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est journée moyenne. Donc on monte sur plusieurs d'échaux différents. Des chemins différents. On va voir ce qu'il y a de mieux pour la suite. L'idée, c'est de faire 1000 mètres de dénivelé. Et trouver un endroit qui décolle bien avec du thermique. Et donc la seconde partie d'expé, là, qui a eu lieu à partir de début juillet, c'était partir dans le Baltaureau. Alors là, c'est vraiment plus une expé classique où on a un camp de base, donc au milieu du Baltaureau. Et à partir de là, on est resté deux à trois semaines à faire des tentatives de vol sur le Broad Peak et un peu partout. Alors là, on avait prévu 15 jours de camp de base. On va faire un maximum de tentatives pour aller sur le Broad Peak. Et en fait, nous, on était très déçus de trouver les mauvaises conditions de météo parce qu'il faut avoir un peu de chance dans la boîte de fenêtres. Et on décide, avec Fabi, de prolonger l'expédition. Donc les autres membres, eux, rentrent. Et nous, on prend une semaine de plus. Les gens croient qu'on monte où avec le parapente ? Décollage, gros de pique au fond. Allez, c'est parti pour le dernier vol. Ce fin juillet, en fait, on part pour le sommet où on a... C'est le dernier tentative, le dernier jour. Le lendemain, on doit partir du camp de base et les prévisions de météo ne sont pas bonnes. Comme d'habitude, on est très chargé. En fait, quand on part dans le bal-taureau, c'est sauvage. Et on ne sait pas si on va pouvoir rentrer en vol le soir jusqu'au camp de base. Du coup, on prend de quoi bivouaquer, la nourriture, de quoi dormir avec les tentes, duvet et tout ça. Donc, ça donne des sacs très lourds. Pour ça, il faut un parapente qui supporte cette charge-là. Et puis, en fait, au début du vol, il n'est pas bon. On n'arrive pas à monter, il n'y a pas de plafond. On est à 6000 mètres. Et si bien que quand on arrive avant la dernière transition, parce qu'en fait, à la fin de la vallée du bal-taureau, il y a une transition qui permet de rejoindre le brode-pique. Et si on passe cette transition-là, si sur le brode-pique, on n'arrive pas à remonter assez haut en volant, eh bien, on va devoir poser. Et si on pose, là, ça peut être une semaine de marche pour rentrer. Donc, c'est assez stressant. Alors, le plafond, c'est l'altitude maximum théorique qu'on peut atteindre en parapente. En fait, on a ce qu'on appelle un thermique. Un thermique, c'est le soleil qui va chauffer le rocher. À partir de là, l'air chaud va monter. Et l'air chaud va monter jusqu'à un point de condensation qu'on appelle le plafond, où l'air ne va arrêter de monter. En fait, il fait suffisamment chaud en altitude pour que l'air ne puisse plus monter. Et souvent, ce plafond est caractérisé par ce qu'on appelle un cumulus, donc un petit nuage qui nous dit, là, c'est la fin de l'ascendance. Donc, en parapente, on va prendre ces thermiques, on va monter jusqu'au plafond. Et quand on a atteint le plafond, on va partir ce qu'on appelle en transition. C'est-à-dire simplement bouger pour aller chercher un autre thermique. Et on va bouger, on va se déplacer de thermique en thermique et de transition en transition. Et quand on est sur ce point-là de décision, on décide de faire demi-tour parce que le plafond est bas, on n'y arrivera pas aujourd'hui. Les fois d'avant, ça ne l'a pas fait. Là, c'est encore plus mauvais qu'avant. Et du coup, on commence à faire demi-tour. Puis, au bout de 3 km, on prend le premier thermique. Le premier de la journée, qui nous monte vraiment haut, on monte quasiment à 7000 mètres, je crois que c'est 6800 mètres. Et direct, avec Fabien, on dit « Ben non, c'est le dernier jour, on retourne sur le broie de pique. » On se sépare. Moi, j'ai une première tentative sur la face sud. Fabien est un petit peu en retard. J'échoue, je reviens. Donc, je décide de me jeter sur la face nord-ouest. Et puis là, en fait, c'est magique. Ça commence à monter. Je monte en thermodynamique. Alors là, dès qu'on dépasse ces 6000 mètres, 6500 mètres en parapente, ça devient compliqué. En fait, l'air devient très léger, très fin. Il n'y a plus de portance. Ça fait que le comportement de la voile, qui va changer par rapport à d'habitude dans les Alpes, ça va être la vitesse de vol. On va voler beaucoup, beaucoup plus vite. Tout est accéléré. Donc, que ce soit pour le virage, pour le vol, pour le thermique, tout va plus vite. Et à l'inverse, notre cerveau, par manque d'oxygène, est beaucoup plus lent. Donc, on a une impression de vitesse et de choses de speed dans la journée qui est énorme. Et c'est ce qui demande, en fait, un énorme entraînement à l'avance. C'est-à-dire, c'est connaître parfaitement toutes les méthodes de vol, le pilotage et tout ça. Parce que, si on réfléchit, ça ne marchera pas. Le cerveau ne peut plus réfléchir. Donc, on ne doit piloter que au réflexe. Et de là, en fait, je monte moi en thermodynamique. Donc, c'est un mélange de vent et de thermique qui me monte une première fois à 7300 mètres à peu près. Et là, moi, je fais un premier malaise d'altitude. La zone thermodynamique m'a mis énormément en stress parce qu'on vole très, très proche de la face. Donc, on est collé. Il faut maîtriser le parapente. Là, les conditions étaient extrêmes. Donc, il fallait vraiment être au pilotage. Je ne pouvais pas lâcher les mains une seconde. Ça m'a fait stresser. Le stress m'a fait monter le cœur. Monter le cœur, ça demande plus d'oxygène. Et là, comme il manque d'oxygène, j'ai fait un premier malaise d'altitude où j'ai commencé à perdre l'usage de mes mains. Très rapidement, j'ai vu ma vision se rétrécir. Donc, c'est les premiers gros signes de malaise, d'altitude. Et là, je sais que je n'ai que quelques minutes pour réagir. La première chose que je fais, parce que je sais que l'étape d'après, c'est la fermeture complète de la vision. En plus, j'ai perdu les côtés. Là, ça allait se fermer. Je sais que si je stresse, ça va empirer. Là, ça peut vraiment devenir catastrophique. Donc, au contraire, se calmer, rester zen. J'ai quand même 15 ans d'expérience d'expédition assez extrême pour savoir comment me calmer et rester cool. Et en fait, je me focalise uniquement là-dessus, sur la respiration. Respirer, prendre un maximum d'air, parce que souvent, la panique nous fait halter ou respirer trop vite, trop doucement, me concentrer là-dessus. Et là, j'ai pris la radio et j'ai appelé Fabien, lui avertissant que j'arrive près de la zone des 8000 mètres et que je suis en train de perdre la vue. Donc, si je lui fais un appel à la radio, qu'il puisse me guider, juste oralement, comment faire. Et là, moi, je redescends. Je perds juste 300 mètres et je temporise. Et là, tout doucement, en fait, mon mal d'altitude passe. Ça met quelques minutes, ça va très vite. Les fourmis dans les mains disparaissent. Je retrouve la vision. Et je décide de faire une seconde tentative, quelques minutes après. Ça monte parfaitement à 7500. J'arrive à 8000, ça monte parfaitement. J'avance à 8100, 8200. Et là, je profite. Puis, il y a un moment, je me dis, il faut s'arrêter parce que là, ça monte très fort. Je suis dans une vague qui monte. Il faut imaginer, je monte à 5, 6 mètres par seconde, ce qui est très rapide. Et si je monte trop, tu as le jet stream. Le jet stream, c'est des vents à 150, 200 km heure. Et si je rentre dedans, je vais reculer, je vais me retrouver en Chine. Et là, quand j'ai atteint mon objectif de 8400 mètres, j'ai décidé de quitter cette vague et de rentrer. Donc, j'ai fait, quand l'altitude record actuelle, c'est 8407 mètres, parce que le temps de réagir, de le voir à l'altimètre réagir, il se passe quelques mètres, on continue à monter. Et c'est comme ça que j'ai fait ce record-là. La suite du vol, en fait, fait que je suis en retard sur le timing parce qu'il y a un timing à respecter. Le soleil, il baisse dans le ciel. Et j'ai encore 60, entre 40 et 60 km pour rentrer au camp de base. Et là, il faut pouvoir les voler. Il faut quand même 2, 3 heures pour rentrer. Donc, il faut voir le timing. Et on arrive à poser le soir, vers 5h30, 6h, avant le coucher du soleil. Et c'était un moment qui était magique, parce qu'on avait réussi l'exper le dernier jour, dernier moment, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. On n'est pas bien, là ? Oui, il est trop beau. C'est la classe. C'est vraiment la classe. On a bien géré le timing. Bravo, les gars. Il ne fallait pas rester plus en l'air. Oui, beaucoup plus pendant. Je pense qu'on a eu la marge de 30 minutes. Oui, on avait encore 20-30 minutes. Oui, oui. Ou alors, il fallait aller là-bas. C'est la marge de sécu. Oui, il fallait se barrer. Il y avait plus de marge encore. Là-bas, il neige, il concerne déjà avant nous. Moi, j'ai eu plus peur des trucs là-bas. Et les 7 côtés, parce que c'était... Alors, sur un vol à 8000 m, il peut y avoir plusieurs risques. Je pense qu'au Pakistan, c'est assez safe. Il n'y a pas trop d'engagement, sauf le passage à 8000 m, parce qu'au-dessus, il y a le G-Stream. Et on ne va pas se faire prendre par le courant du G-Stream. C'est 200 km heure de vent. Ça, ça serait le danger objectif. Alors, bien sûr qu'il y a des moments, comme au moment où je passe les 8000 m sur le Broad Peak, où je suis vraiment proche du rocher, parce que c'est une thermodynamique. Donc, il faut un appui sur le rocher pour nous permettre de monter. Donc là, oui, il y a une petite prise de risque, mais qui n'est pas non plus extrême. Dans les Alpes, on en prend beaucoup, beaucoup plus. Dans les Alpes, on peut voler à 1 ou 2 m des falaises. Là, on reste quand même à plusieurs dizaines de mètres, même si les conditions sont très fortes. Donc, il y a un petit risque. Après, pour arriver à faire ce vol dans le Baltaureau, le gros engagement, c'est mental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de danger physique que ça. Le danger va être de poser, par exemple, au pied du Broad Peak. On va mettre 3 jours, une semaine à rentrer à pied. Et ça, ça peut faire peur. C'est long parce qu'on a 20-30 kg de matériel sur le dos. Il faut marcher une semaine avec ça, sur un glacier. On ne connaît pas forcément très bien les choses. Donc, il faut oser s'engager personnellement. Sinon, je ne suis pas particulièrement senti en danger sur l'XP. Donc, c'est plutôt assez ça. On se sent beaucoup plus en danger quand on est en alpinisme qu'en parapente pour moi. En fait, quand j'arrive à 8000 mètres, je suis content parce que c'est le résultat du travail de 2 ans. Battre mon propre record du monde qui était à 8150. Là, je suis à 8400. Donc, c'est content. Mais je ne peux pas exposer tout de suite. Je suis à 8400 mètres. Je suis, entre guillemets, potentiellement en danger. Donc, je veux d'abord me mettre en sécurité avant de pouvoir se réjouir, être content, d'avoir une explosion de joie. En fait, la joie, elle se passe après. Et puis, en fait, tu ne réalises pas. Moi, je me rends compte qu'une fois que ça s'est passé, le soir, on était là, on en discutait, on mangeait. Mais c'était comme les jours d'avant, c'était pareil. Et en fait, on en rêve tellement de ces choses-là qu'on se demande si ce n'était pas comme la nuit d'avant, un rêve ou si c'était vraiment la réalité. Et c'est vraiment le lieu ce jour-là. Et en fait, je pense qu'on met du temps à réaliser. C'est des jours où, en même temps, on revoit les images quelques semaines après, qu'on réalise vraiment ce qu'on a fait. Et là, je vois que ça laisse. Ça m'a donné de l'émotion à l'atterrissage. Moi, je voyais bien le carreau dans la moraine. Le bilan de cette expé est vraiment positif. Une première partie avec l'acclimatation et la réussite d'un 7000 m par alpinisme. Donc, atteindre la montagne en parapente, monter au sommet, rentrer. Et ça va aussi me permettre de me lancer, de faire la même chose. Maintenant, pourquoi pas sur un 8000. Le second point positif, c'est que jusqu'à présent, et encore une fois, il n'y avait eu qu'un seul vol à plus de 8000 m. Maintenant, dans cette simple expé, il y en a eu trois. Donc, au total, il y en a quatre au monde. Le premier est réalisé par François Ragolsky, qui bat mon record du monde, qui monte à 8200 m, 8200 m exactement. Derrière, il y a Sébastien Brugala, qui lui monte à 8000 m tout juste sur le broad peak. Et enfin, moi, qui fais le nouveau record du monde à 8407 m sur le broad peak. Pour moi, c'est vraiment une étape, un palier, une échelle de plus, pour tenter de voler par la première fois à 9000 m en parapente. Ces pratiques nouvelles, que ce soit les combos en alpinisme, d'aller voler à 8000 m, d'aller découvrir un nouvel endroit dans le monde, c'est vraiment de l'exploration. C'est vraiment quelque chose qui me fait rêver, qui me fait vibrer. Moi, je vis pour ça, pour aller découvrir des choses nouvelles, pas forcément pour... Bien sûr, il faut répéter des choses qui ont été faites, mais aller plus loin, aller voir plus loin, aller voir qu'est-ce qu'on peut apporter à ce sport. À la base, je suis alpiniste, donc j'ai gravi plein de sommets un peu partout dans le monde. Et en fait, j'adore cette vision d'altitude, de voir les sommets d'au-dessus, c'est le moment de contemplation. Et en fait, je me rends compte que dans une vie, il y a tellement de sommets que c'est impossible de faire même le centième de ces sommets-là. Et en fait, en parapente, on peut faire 20, 30, 40, 100 sommets dans une seule journée de vol. Et pour moi, c'est quelque chose de magique et qui me pousse aller en altitude pour aller voir ces sommets-là et aller visiter, entre guillemets, tous les sommets du monde, même si ce n'est pas possible. Mais quelque part, c'est un objectif, oui. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Cazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. Petzel est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzel accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzel pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.